Je vous rassure, on ne devient pas complètement fou quand on fait des coucous, même si ça veut dire fou en anglais. Je pense qu'ici on est dans un cadre de travail, il y a différents bruits, il y a des clients, il y a des gens, donc voilà, c'est sympa, on n'entend pas que les tic-tacs en permanence, donc tout va bien. Donc voilà, elle fait la petite découpe là. Alors elle fait normalement toutes les petites découpes intérieures, et puis à la fin elle va faire les découpes extérieures de toutes les pièces. Et puis elles restent assemblées sur la plaque, ça rend plus facile le transport des plaques, sortir de la machine. Ce qui nous passionne dans le coucou, c'est le côté un peu émotionnel et technique en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est un tableau horloger animé, nous on les appelle, puis en même temps, ça donne l'heure, mais c'est presque accessoire. Donc pour nous, c'est du design, c'est du montage, c'est plein de choses qu'on adore finalement. C'est un peu la suite logique des cabanes dans les arbres qu'on faisait avec Alexandre en associé, ou les Legos auxquels on jouait. On a une croissance assez organique, on n'est pas businessman, on n'est pas entrepreneur dans l'âme. On l'est devenu de fil en aiguille, mais on ne se projette pas tant que ça. Ce qu'on aimerait bien quand même, maintenant qu'on a un peu compris notre clientèle et notre produit, c'est avoir un petit magasin, ce serait un petit atelier de montage où on pourrait faire de la vente en même temps. Mais que ça reste une petite entreprise discrète, peut-être cinq employés maximum, mais quelque chose de petit et que ça reste artisanal, pour nous c'est ça l'important.